Présentation d'un programme interactif en flash sur la simplification d'une fraction. Une table de nombres premiers est proposée. On rappelle qu'un nombre premier est un nombre qui a exactement deux diviseurs, un et lui-même. Par exemple, 5 est un nombre premier. Quand on divise 5 par 1, on obtient 5, ça tombe juste. Quand on divise 5 par 2, ça ne tombe pas juste, par 3 non plus, par 4 non plus. Et 5 par 5, ça tombe juste, c'est 1. 5 a exactement deux diviseurs. 5 est 1. Il est demandé de simplifier une fraction. Voilà par exemple la fraction 480 sur 760. 480 est le numérateur, le haut. Et 760 le dénominateur, le bas. Alors simplifier une telle fraction, c'est l'écrire avec des nombres plus petits. Alors on sait qu'on peut diviser le haut et le bas par le même nombre. Pour obtenir un nombre plus petit. Ici par exemple, on peut diviser en haut et en bas par 10. On obtient 48,76, qui est une simplification de cette fraction. Le jeu ici demandé, c'est d'utiliser les nombres premiers comme diviseurs. Alors on va confirmer le choix. 480 sur 760. Et c'est d'abord divisible en haut et en bas par 2. On rappelle le critère de divisibilité. Un nombre est divisible par 2 quand son chiffre des unités est pair. 0 ou bien 2 ou bien 4 ou bien 6 ou bien 8. Alors c'est le cas ici. Alors la machine a divisé par 2 en haut et en bas. On arrive à 240 sur 380. C'est toujours divisible par 2. Encore. Ensuite ça ne l'est plus. Mais on peut voir que c'est divisible en haut et en bas par 5. On rappelle à cette occasion le critère de divisibilité par 5. Un nombre est divisible par 5 quand son chiffre des unités est 0 ou bien 5. Alors on arrive à 12 dix-neuvième et cette fraction est déclarée irréductible. Ça veut dire qu'on ne peut pas la simplifier davantage. On a répondu à la question. La fraction donnée a été simplifiée. Page suivante. On remarque que pour passer de la fraction donnée au départ à la fraction obtenue à l'arrivée, on a divisé en haut et en bas par 40. C'est-à-dire le plus grand diviseur commun PGDC à ses nombres. On rappelle dans cette page les critères de divisibilité qui sont utilisés dans ce programme et les critères de divisibilité qu'on a à connaître le plus souvent. La divisibilité par 9 quand la somme des chiffres l'est et par 10 quand le chiffre des unités est 0. Un autre exemple Alors on va choisir un nombre en utilisant ces petites flèches 306 sur bon on prend ce qu'on veut 186 Alors on choisit donc ces deux nombres divisible par 2 c'est une niche en Ensuite ce n'est plus divisible par 2 mais par 3 1 et 5, 6 et 3, 9 est divisible par 3 donc 153 aussi 9 et 3, 12 est divisible par 3 donc 93 aussi Ce critère est rappelé en haut à gauche en vert Alors on arrive à 51 sur 31 qui est déclaré irréductible on a répondu à la question Remarque qu'on passe directement de la donnée à la réponse en divisant par 6 qui est le plus grand diviseur commun Un autre exemple Alors les prix ici 855 et en dénominateur 665 665 choix Alors divisibilité par 5 Puisque ça se termine par 5 On a l'occasion de le revoir ce critère On arrive à 171 sur 133 Alors Par 3 ça ne va pas 7, 8 et 1, 9 1 et 3 4 et 3, 7 ce n'est pas divisible Par 3 Par 5 non plus Alors il faut chercher un peu plus loin Par 7 Bon on peut faire l'opération sur papier ou bien mentalement ou bien cliquer ici c'est plus simple On voit que ça ne marche pas Par 11 Non plus Alors le suivant 13 Non plus 17 Non plus 19 Ben 19 est un diviseur commun et on a terminé Le plus grand diviseur commun est 95 Un autre exemple Alors j'ai pris 851 sur 555 sur 555 Bon Par 2 Par 3 Les critères de divisibilité sont utilisés ça ne fonctionne pas Par 5 non plus Alors il faut aller chercher plus loin Alors par 7 Par 11 Par 13 Par 17 Par 19 On clique Par 29 Par 31 On va continuer 37 Alors je n'ai pas choisi Il faut sélectionner les nombres pour commencer Alors par 37 ça convient Il faut chercher un petit peu plus loin Alors par 37 On a divisé haut et bas par 37 pour arriver directement à ce résultat Un exemple encore Alors j'ai pris 614 Sur 921 921 Choisir Alors on recommence Par 2 Par 3 Ça ne va pas Par 5 Par 7 Alors il faut passer en revue tous ces nombres Et pour gagner du temps On va aller chercher ce qui convient tout de suite Alors 277 c'est pas ça 317 Et pas ça Alors ici ça doit être 307 Mais c'est pas immédiat Bon on a divisé par 307 Encore un exemple Et puis 700 27 sur 991 Sélectionner Toc L'ordinateur déclare tout de suite que c'est irréductible C'est à dire que cette fraction n'est pas simplifiable Elle est simplifiée Bon ce programme interactif En flash peut être ouvert Après avoir téléchargé le SWF correspondant Et peut être ouvert avec l'éminateur Ruffol en ligne Sous-titres par Jérémy Diaz